Le sommet de l'avenir ouvre les assises de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Cette rencontre cruciale détermine les nouvelles méthodes de gouvernance adaptées aux défis et aux réalités du monde contemporain. Parmi les chefs d'État présents à ce sommet, qui voient également la participation des organisations internationales, non-gouvernementales et la société civile, il y a le président de la République québonaise. Cette rencontre est une occasion de renforcer la coopération internationale sur les questions essentielles de développement durable. Le sommet de l'avenir trace la voie pour une coopération internationale qui soit à la hauteur de leurs attentes. Alors que nous franchissons ensemble cette première étape cruciale, je tiens à féliciter tous les États membres pour leur contribution. Le sommet de l'avenir auquel prend part le chef de l'État gaboné, dont la dynamique consiste à répondre efficacement aux aspirations de son peuple, a vu l'adoption du pacte de l'avenir qui prévoit 56 actions pour faire face aux défis climatiques, de financement technologique, social et économique. Nous avons ouvert la porte. Il nous incombe désormais à toutes et à tous de la franchir, car il ne s'agit pas seulement de s'entendre, mais aussi d'agir. Et aujourd'hui, je vous mets au défi de passer à l'action, de mettre en œuvre le pacte pour l'avenir, en privilégiant le dialogue et la négociation, en mettant fin aux guerres qui déchirent le monde et en réformant la composition et les méthodes de travail du Conseil de sécurité. D'accélérer la réforme du système financier international, notamment à l'occasion de la conférence sur le financement du développement qui se tiendra l'année prochaine. Les présentes assises pour l'avenir est un cri de cœur afin de mutualiser les efforts collectifs. C'est une mise en œuvre d'une synergie universelle qui ouvre la voie à la paix, à la prospérité et à la sécurité. Ce pacte adopte une action responsable pour la restauration de la planète, pour la promotion et la transformation numérique, pour la protection des droits de l'homme. En un mot, il s'agit de rendre le monde meilleur et juste pour les générations présentées à venir.